Bien salut mes leaders, Patrice Ouellet, ici fondateur de la méthode 48 heures où chaque semaine je discute de productivité et de leadership à coeur ouvert pour te permettre d'atteindre tes objectifs professionnels, réussir ta vie personnelle et devenir une source d'inspiration pour les autres. Vous savez dans un monde où tout va tellement vite, on est souvent trop éparpillé, hyper connecté. Gérer son temps, son attention et son énergie de façon optimale, c'est tout un défi. T'es au bon endroit si tu recherches des solutions pour amener ta performance et ton sentiment de réussite, autant dans ta vie personnelle que professionnelle, à ton prochain niveau. Ton temps est précieux, it's showtime now! Salut tout le monde, Patrice Ouellet, ici. Écoutez, aujourd'hui, j'ai un sujet qui me passionne, un sujet qui est vraiment passionnant, un sujet qui me suit dans ma vie depuis, je dirais, très tôt dans l'adolescence et qui est un peu un grand, grand fil conducteur dans ma vie, c'est la musique. Comment la musique est un stimulant, est un stimulant qui peut nous rendre productifs. Et je veux vous donner un peu, vous faire prendre un peu, vous amener avec moi en voyage, si on peut dire, du côté de la musique et comment parfois autour de soi, on a des drogues douces, si on peut l'appeler comme ça, un stimulant qui est bon pour l'âme, qui est bon pour l'intellect, physique, qui est bon pour le physiologique. Essayez d'aller courir en ayant une toune qui est très, très, très entraînante. Vous allez voir que vos performances vont être améliorées. Donc, c'est un stimulant, la musique. C'est un stimulant dans tous les sens du mot. Lorsqu'on a de la peine, qu'on est très, très, très peiné, pensez à des moments dans votre vie où vous avez eu des grandes peines et qu'on écoute la musique triste, qu'est-ce que ça fait? Ça amplifie l'émotion. Donc, aujourd'hui, je veux prendre le temps de regarder avec vous comment est-ce qu'on pourrait être plus stratégique dans l'utilisation qu'on a de la musique, être davantage intentionnel pour utiliser, sans faire de jeu de mots, cet instrument-là pour améliorer notre performance, améliorer notre intensité. Et je pense que vous avez, on a déjà vu tous des athlètes de très, très haut niveau et pendant leur préparation, dans l'heure précédente, la performance qu'ils doivent donner. Souvent, on voit les athlètes, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une paire d'écouteurs sur les oreilles et qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils écoutent la musique. Ils écoutent certaines pièces de musique. Pourquoi? Pour partir dans un autre monde, s'isoler, aller amplifier une émotion, se détendre, ça a énormément de bienfaits. Si vous avez déjà été dans un salon de massage, salon de massage, c'est peut-être pas le bon mot, aller voir un massothérapeute, ils ont toujours un peu cette espèce de musique, de massage, si on peut dire, qui est un peu, qui nous détend complètement. On tombe un peu dans un mode de somnolence un peu. Donc, vous voyez que, peu importe ce qu'on veut amplifier, la musique a un très, très grand pouvoir, un impact important sur le cerveau. Et je vous amène d'ailleurs, sur 2016, l'Université de Castille, en Espagne, a justement décidé d'étudier l'effet de la musique sur le cerveau. C'est le docteur Fernando Sota, c'est Caballero, et Latouré, qui ont décidé de faire une étude justement pour voir quelle était l'émotion qui était le plus amplifiée par la musique. Et ils ont évidemment, à travers différentes pièces de musique, choisi de façon précise, fait écouter un échantillon de personnes, et puis ont mesuré à travers des échelles, des questionnaires, tout ça, quelle était l'émotion qui était le plus amplifiée par la musique. Et probablement que ça ne sera pas une surprise pour vous que lorsqu'on regarde la courbe des différentes émotions, je vous mettrai d'ailleurs le lien de cette recherche-là dans la description du podcast. Vous pourrez cliquer dessus, aller voir, vous allez voir un graphique où il y a différents types d'émotions. Et l'émotion la plus amplifiée par la musique, c'est la tristesse. Et ça a une implication importante. Savez-vous pourquoi? À ce que moi j'ai toujours cru, et je l'ai toujours appliqué dans ma vie aussi, plutôt qu'augmenter le temps que tu passes sur quelque chose, ou plutôt qu'essayer de travailler plus fort, travaille davantage l'intensité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu travailles de façon concentrée, élimine les distractions et augmente ton intensité sur ta concentration. Quand tu as de la peine, tu vis une peine d'amour, une séparation, tu vis un deuil, donne-toi la chance d'aller en intensité dans ta peine. Ça veut dire quoi? Mets-toi la musique qui te fait encore plus pleurer, mets-toi une minuterie, puis va dans ta peine comme il faut pendant 15 minutes. Donc, tous les endroits dans notre vie où on peut amplifier l'intensité de façon générale, on en sort toujours, toujours gagnant. Souvent, on se fait dire quand on a de la peine, écoute, le temps arrange les choses, donne-toi du temps. Mais si tu te donnes du temps, et tu trouves le temps long quand tu as de la peine, quand tu vis un deuil, la perte d'un être cher ou une séparation, et c'est pas toi qui as initié la séparation, mais que tu subis la séparation, j'ai déjà eu une peine d'amour, beaucoup de gens en ont eu, les heures sont longues. On trouve ça dur. Et souvent, ce qu'on va faire, on va essayer d'engourdir la peine. Souvent, on va développer des mauvaises habitudes, on va peut-être boire trop, on va essayer de s'évader pour ne pas être en contact avec ça, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut aller davantage dans l'émotion, aller augmenter, amplifier l'intensité de la peine pendant un court laps de temps. Pourquoi? Pour épuiser ta peine, pour la vivre comme il faut, vivre ton deuil comme il faut, en profondeur aller dans la peine. Pourquoi? Parce que là, tu peux ressortir de ça, puis c'est comme ton regard nouveau. Donc, la musique a énormément, énormément d'effets positifs, et je trouve qu'il y a une belle opportunité pour chacun d'entre nous ici, et c'est ce que je veux regarder avec vous aussi, comment je peux mieux m'organiser pour utiliser ce stimulant-là pour améliorer mon intensité. Exemple, je voudrais amplifier mon introspection. Quand je prépare ma semaine, dimanche matin, quand je prends mon heure du dimanche matin, ce que j'appelle mon heure de gloire, et que je planifie ma semaine, mais avant de la planifier, je fais ma rétrospection de la semaine précédente. Qu'est-ce qui a bien été la semaine passée? Qu'est-ce que j'ai bien réussi? Où je l'ai vraiment échappé? Qui j'ai blessé la semaine passée? À quel endroit j'ai manqué de patience? Si je veux aller un peu plus loin dans mon introspection, je vous garantis une chose, parce que je le vois dans mes groupes, quand tu choisis les bonnes pièces de musique, tu vas beaucoup, beaucoup plus en intensité. Ça t'amène un niveau de réflexion qui est décuplé. Sincèrement, du côté de l'introspection, quand vous avez la bonne pièce de musique, où il y a un peu de... qui nous amène davantage dans cette zone-là de réflexion, c'est vraiment, moi je dis, c'est multiplié par cinq facilement. La qualité de la réflexion qu'on va avoir, parce qu'on a amplifié les émotions de la semaine qu'on vient de terminer. Donc l'introspection, la réflexion, je veux travailler pendant une heure et je veux me concentrer. Quel genre de musique je vais mettre? C'est personnel à chacun, là. C'est tout à fait personnel à chacun, mais il y a des types de musique qui vont, encore une fois, amplifier l'intensité de ma concentration. Ce qu'on appelle la musique lo-fi, L-O-F-I, qui veut dire, dans le fond, c'est un anglicisme, c'est un acronyme, qui veut dire Low Fidelity. C'est de la musique de mauvaise qualité, si on peut dire, en guillemets. Et normalement, lorsqu'on peut avoir de la musique lo-fi, avec un beat de 80 à 90, le beat en passant, ça, il faut que je vous contes ça. Parce que quand j'ai fait mon bac, dans les années 80, je suis rentré à l'université, puis, évidemment, je me cherchais une job. Je me suis trouvé une job dans le bar de l'université, c'était moi qui étais le DJ. Fait que j'ai appris, à l'époque, c'était les vinyles, évidemment, il fallait faire des mixes. C'était dans un bar à Trois-Rivières qui s'appelait Lutrec, et moi, j'animais les jeudis. Et les jeudis, c'était les jeudis rock, et c'était les coups doubles. Tu allais t'acheter une bière, tu allais t'acheter un verre, de phare, peu importe, mais on t'en donnait deux pour le prix d'un. Bien, ça donnait que la musique était aussi les coups doubles. Si tu mettais une pièce de John Cougar Mellencamp, bien, t'en mettais deux de filet, puis il fallait que tu mixes les deux pièces. Donc, tout était fait sur la thématique des coups doubles. Et quand t'es DJ et tu mixes, bien, qu'est-ce que tu fais? Tu mesures le beat de chaque pièce. Parce que si t'essaies de mixer une pièce qui a un beat de 90 avec une pièce qui a un beat de 110-120, ça marchera pas. T'es dans le champ. Ça va avoir l'air tout croche, ton affaire. Donc, t'apprends à développer un peu la limite de jusqu'où tu peux aller pour mixer deux pièces dont le beat n'est pas tout à fait pareil. Tu peux augmenter un peu vers la fin de la pièce, le beat, en augmentant la vitesse de la table tournante. Vous le savez, les bons DJ, c'est ce qu'ils font. À l'époque, c'était pas électronique et il n'y avait pas de contrôle autant qu'il y en avait. C'était très, très, très manuel, évidemment. C'était deux tables tournantes. Et puis, on pouvait ralentir un peu avec nos doigts. C'était très, à quelque part, c'était très artisanal, si on peut dire. Et c'est pour ça, je vous dis que ça part de loin, moi, de un, l'amour pour la musique. J'ai toujours aimé ça, comme bien des gens. Mais avant que je réalise le pouvoir de la musique, que je l'utilise de façon très, très, très intentionnelle, comme stimulant pour augmenter mon intensité, ça a pris quand même plusieurs années. Mais quand je regarde le fil conducteur de ma vie, je me dis, Caroline, déjà, j'étais début de la vingtaine et puis j'avais déjà ce, disons, sans pouvoir mettre des mots dessus, je savais que la musique avait un pouvoir énorme sur le comportement des gens. Et le vendredi, vendredi aussi, je faisais ce qu'on appelait les vendredis apéros. La salle de danse était transformée en espèce de table à manger, salle à manger. Il y avait de la musique d'ambiance, mais ça prenait de la musique d'ambiance un peu jazzée. Donc, ça m'a amené à explorer aussi tout l'environnement du jazz. L'environnement du jazz qui est souvent une musique qui n'est pas structurée. Il y a un type de jazz où on dirait qu'il n'y a pas de structure dans la musique. Donc, ça aussi, ça peut être un très, très beau stimulant quand tu essaies de créer des nouvelles choses. Le fait que tu essaies de ne pas attacher de structure dans tes idées tout de suite, ça permet parfois de faire germer justement des connexions que si tu mets trop de structure, bien, si tu penses square, puis tu penses carré, puis tu penses avec ton historique, avec un processus, avec une méthode, bien, souvent, c'est que tu t'empêches de voir des solutions qui viennent parce qu'il y a des connexions dans ton cerveau qui se font à cause de la structure que tu n'as pas mise. Donc, le jazz aussi, ça m'a amené à cette époque-là à découvrir tout l'environnement du jazz qui peut être une super belle musique, mais que quand tu n'as jamais écouté ça de ta vie, puis tu écoutes ça une fois, tu te demandes, coudonc, ils vont-tu finir par jouer quelque chose qui se tient de bout parce que ça a l'air tout croche, mais ça ne l'est pas. Donc, il y a énormément, énormément d'avantages. Donc, je vous disais, je veux-tu amplifier mon introspection, ma réflexion, mon focus, mon attention, si je veux amplifier mon énergie. Vous le savez très bien, je suis à peu près sûr qu'il y en a beaucoup qui m'y écoutez et que vous êtes déjà allé courir ou embarqué sur un tapis roulant ou un elliptique, peu importe, disons pour faire du cardio et vous avez mis une pièce qui est très, très, très entraînante, qu'est-ce qui se passe? Notre performance s'améliore. C'est sûr, le stimulant de la musique améliore la performance. Je le disais, la peine, ça peut être amplifié avec la musique. Focus l'attention, si je veux juste vagabonder qu'est-ce que ça veut dire si je veux vagabonder? J'ai eu une grosse avant-midi, ça a été intense, ça a été dur, j'ai eu à régler des problèmes, en plus, il est arrivé quelque chose à la maison, tout ça est arrivé en même temps, je suis parti dîner et là, je reviens et j'ai juste besoin de comme tout déconnecter, tout déconnecter, l'intensité que je viens de vivre ce matin, ce que j'appelle aller vagabonder, juste laisser son esprit vagabonder, il y a de la musique qui va nous permettre de stimuler ça, évidemment, la créativité aussi, et je veux vous donner des exemples très, très, très concrets et ça va peut-être vous faire penser, vous aussi, qu'il y a probablement beaucoup plus d'ancrage émotif que vous le pensez derrière la musique. secondaire 5, quand j'étais en secondaire 5, c'était la grosse époque de Styx, Supertramp, tout ça, et moi, il y a une tonne que j'écoute, c'est Babe, I Love You, et quand j'écoute cette pièce-là, c'est instantané, je reviens à l'époque des Slows, on avait des parties au cégep, et là, t'attendais, t'attendais à la fin pour aller inviter celle que t'avais pas encore osée, et quand j'entends cette pièce-là, je me souviens encore d'un slow que j'avais fait, on était collé, c'est ça un ancrage émotif, donc ça a laissé un ancrage important dans ma mémoire. Ma première peine d'amour, je me rappelle à l'époque, j'écoutais du country, il y a une tonne de country, de Tire and Done que j'écoute, que ça me ramène à cette époque-là, aujourd'hui, je le regarde avec un beau sourire, mais ça me permet de voyager aussi, j'en ai parlé, je crois, dans certains podcasts, quand je vais à Lisbonne et que je me promène particulièrement dans le quartier Alfama, à pied, il y a quelque chose de magique dans ce quartier-là, Alfama, les petites ruelles, toute l'histoire qu'il y a dans ce quartier-là, et j'écoute du Yves Montand, vous allez me dire, ça n'a pas rapport un français avec les portugais, c'est vrai, ça n'a pas rapport, mais quand j'écoute du Yves Montand, particulièrement la pièce, la chansonnette, et Yves Montand était un parolier absolument exceptionnel, et c'est comme si tout est décroché, soudainement, je suis dans le moment, je suis stimulé par ce que je vois, par ce que je sens, par ce que j'entends, et la musique amène une intensité supplémentaire à cette grande émotion-là, ce grand feeling-là de liberté présente, très, très, très présente quand je me promène, donc, c'est un ancrage qui est fort, et si, exemple, je suis mélancolique un peu parce que j'ai le goût de partir en voyage et je ne le suis pas, je suis dans ma routine du quotidien, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller prendre une petite marche avec mes écouteurs, et je vais écouter Yves Montand, et qu'est-ce que ça va faire? Ça va me ramener à mon ancrage émotif, et en me fermant les yeux un peu, je vais voir tout le quartier Alphama, toutes les petites ruelles, et ça va me rapporter, ça va m'apporter un certain réconfort. Je suis allé, l'année passée, je suis allé donner une conférence dans le cadre d'un meeting avec Sun Life, compagnie Sun Life que vous connaissez probablement tous. C'était à Thetford Mines, la rencontre au centre de villégiature qui est là-bas qui est très beau en passant, et puis en allant à Thetford Mines, j'écoutais dans mon auto Sirius XM, je pense que c'est, je ne me rappelle pas c'est lequel, il y a quatre ou cinq postes sur Sirius XM de country, et puis je suis tombé sur un artiste que je ne connaissais pas qui s'appelle Kane Brown qui est un jeune qui a vraiment une belle voix, c'est très 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 country, et il y a une pièce qui s'appelle Drunk or Dreaming, et les paroles sont très très belles, et cette pièce-là m'a vraiment hypnotisé, j'ai dû l'écouter 50 fois, évidemment, ce qui est l'avantage d'aujourd'hui, c'est lorsqu'on entend une musique et qu'on l'aime, bien c'est simple d'aller la rechercher sur Spotify ou sur Apple Music ou Amazon Music, peu importe, et on peut la réécouter autant de fois qu'on veut, tomber dans une espèce de rythme obsessif-compulsif où on écoute la même pièce 10, 15, 20 fois et on la trouve toujours bonne à chaque fois. Alors, quand j'écoute Kane Brown et ça fait à peu près un an et je l'ai réécouté la semaine passée, bien à quoi je pense? Je me vois dans mon auto en train de rouler en direction de Thetford Mines. Quand j'étais au Japon en 2018, j'étais à Tokyo dans un quartier dont j'oublie le nom et c'était magique parce que sous le métro, sous les rampes de métro, il y avait une panoplie de petits restaurants qui faisaient de la cuisson à l'extérieur, les flammes qui sortaient d'un, les senteurs étaient exceptionnels et c'était des très, très, très petits restaurants, très efficaces, comme vous connaissez, les Japonais sont capables de l'être, donc tu mangeais debout, il y avait juste 10 places. Et à l'époque, j'écoutais une pièce que j'ai écoutée, j'ai dû l'écouter elle aussi 50, 100 fois, Shawn Mendes, que vous connaissez peut-être, et une pièce qui s'appelle Lost in Japan. Et je trouvais tellement de rhum que la pièce était très, très, très appropriée pour être au Japon, perdue au Japon. Et je me promenais dans ces petites ruelles-là avec mes écouteurs en écoutant Shawn Mendes, en appréciant, en augmentant l'intensité du moment. Et ça crée encore aujourd'hui quand j'y pense, quand j'écoute la pièce de Shawn Mendes, Lost in Japan, bien, je pense à quoi? Je me vois au Japon. Je reconnais qu'avec ce sentiment-là du voyage, de la grande liberté, de la découverte. Et ça, pour moi, c'est des émotions d'un, c'est des valeurs importantes. Pour moi, la découverte, entre autres, c'est une de mes valeurs. Elle est extrêmement importante. C'est un fil conducteur de ma vie. j'ai besoin d'être stimulé en allant dans des endroits que je ne connais pas. Et quand je le fais, et je le fais sur une base régulière, ça améliore ma performance, ça me permet de décrocher, ça me permet de renouveler mes pensées, ça me permet d'avoir un regard différent sur mes problèmes, d'avoir une meilleure perspective. Pourquoi? Parce que je me suis élevé, j'ai complètement décroché de mon quotidien, et je suis entré dans une zone de découverte, de stimuli que je ne connaissais pas. Donc, j'ai besoin de ça. Donc, Shawn Mendes, Lost in Japan. Un artiste aussi qui s'appelle Virginia to Vegas. C'est un type qui est ami avec Justin Bieber, qui est un artiste de Toronto, et son nom d'artiste c'est Virginia to Vegas. Il y a une pièce qui s'appelle Palm Springs. Et je vous dis, cette pièce-là fait aussi, celle, fait partie des pièces que j'ai écouté de façon obsessive, compulsive, au moins 70 et 15 fois en me promenant sur la strip à Vegas. J'ai été très, très, très souvent à Las Vegas, mais je me promenais très tôt le matin à Vegas, vers 5h, 6h le matin, et j'écoutais quoi en faisant de la marche rapide. C'est difficile de faire du jogging à Vegas sur la strip parce que souvent, il faut que tu montes des escaliers, tu redescendes, tu ne peux pas nécessairement courir en ligne droite très, très longtemps. Il y a beaucoup d'obstacles. Donc, je faisais de la marche rapide, ce qui était le plus approprié. Et quand j'écoute cette pièce-là, à quoi vous pensez? Je suis à Vegas. Je suis dans un autre monde stimulé par tous les hôtels, la strip et tout ça. Peaches de Justin Bieber, l'année passée en République dominicaine, j'ai dit, écoutez, cette pièce-là, je ne sais pas combien de fois ça me faisait avec les rayons du soleil, ça m'amenait dans un autre monde. Et d'ailleurs, pensez-y, êtes-vous capable de rester triste puis dépressif en écoutant, exemple, The Heart, Wind & Fire, Black Betty, The Ram Jam, la pièce, La Grange, de ZZ Top. Écoutez, s'il y en a qui sont plus jeunes, ils vont se demander c'est quoi ces artistes-là, mais c'est des grands classiques, c'est des grands classiques, il y a des pièces qu'on ne peut pas écouter et rester dépressif ou rester down. C'est le pouvoir de la musique. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à mieux se préparer et utiliser la musique? Et c'est là que je veux vous amener sur quelques pistes de réflexion et je l'espère, quelques pistes d'action que ça va déboucher sur des actions concrètes. Et la première, je vous invite à vous mettre du temps dans votre agenda, dans votre calendrier, particulièrement à la fin de semaine ou peut-être même sur semaine, en soirée, c'est une belle activité à faire et de vous bâtir des playlists. Des playlists du matin. C'est quoi les pièces que je vais avoir dans ma playlist du matin? Qu'est-ce que je veux amplifier le matin? Qu'est-ce que je veux vivre? Comment je veux arriver au travail le matin? Comment la musique va me permettre d'amplifier la façon dont je veux arriver au travail le matin? Ma playlist du retour. Quand je retourne à la maison, c'est pas du tout comme le matin. Je m'en vais pas dans le même univers. Je m'en vais pas avec le même niveau d'énergie parce qu'en fin de journée, après avoir donné toute cette énergie-là au travail, je m'en vais redonner de l'énergie que ce soit à mon conjoint-conjointe, que ce soit à mes enfants, s'il y a des enfants dans l'écosystème, je m'en vais dans ma cellule familiale. Donc, comment je veux arriver? Dans quel état je veux arriver? Comment la musique peut m'aider à arriver puis décrocher, permettre à mon esprit de vagabonder puis finalement arriver, me déposer dans l'environnement familial, arriver mieux préparé? Pensez à de la musique qui va vous permettre d'amplifier, de mieux arriver détendu à la maison et placez-les dans une playlist. Ma playlist de gym, ça aussi, ça a mené une bonne. Quand je vais m'entraîner, deux choses au gym, est-ce que je travaille en intensité, en cardio ou je travaille vraiment en résistance, je suis sur des appareils donc musculaires ou encore cardiovasculaires. Dans les deux cas, c'est pas tout à fait le même type d'énergie que je vais aller chercher. Donc, pourquoi vous n'auriez pas deux playlists pour le gym? Tout dépendant du type d'énergie supplémentaire, vous voulez accéder à un autre niveau d'intensité pour avoir une meilleure session avec une meilleure intensité. Quel genre de musique vous allez mettre? Soyez intentionnel. Et vous allez voir ce qui est le fun avec les moteurs de recherche de musique, c'est que lorsqu'on cherche un type de musique, même prenez Spotify. Dans Spotify, il y a un algorithme aussi et Spotify va nous servir des artistes qu'on ne connaît pas et qu'on va découvrir. Et c'est très, très, très facile de se perdre pendant des heures. C'est d'ailleurs une très, très belle activité de week-end et même de soirée. Pour ceux qui s'étirent, ceux qui aiment faire des étirements, qui veulent travailler leur souplesse, un quel genre de musique va favoriser vos étirements un autre endroit et c'est probablement mon préféré. Le moment où l'événement ou l'action que j'aime le plus faire avec la musique, c'est cuisiner. Moi, pour moi, cuisiner, ça veut dire une petite coupe de vin, une petite coupe de vin blanc, assez rafraîchi, et la musique italienne. La musique italienne, si vous faites dans Spotify, Italian Restaurant Music, et il y a un artiste qui s'appelle Jack Jezro, Jack, J-A-C-K et Jezro, c'est J-E-Z-Z-R-O et il y a une petite playlist de Jack Jezro et moi, j'écoute ça avec mon mon Big Jam Box pendant que je fais la musique et pour moi, c'est comme je suis parti, je suis dans un autre monde, je suis heureux, je suis dans le moment présent, je cuisine. Chaque minute passée à cuisiner augmente mon appétit. Le vin est bon, le soleil, c'est l'été, mais même en hiver, c'est un rituel que j'applique et vous demanderez à mes enfants, ça doit faire, ça fait plus de 20 ans qu'ils savent que peu part quand ils arrivent à la maison, ils mettent de la musique. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la signature, ça fait partie de l'atmosphère, ça fait partie de mon processus de détente et c'est très, très, très souvent négligé, comme je le disais. Le matin, je sais qu'il y en a qui ont l'habitude, des gens qui vont se lever puis ils vont ouvrir la télé et ils vont le mettre au poste de nouvelles. Pourquoi ne pas laisser les nouvelles de côté et plutôt ne pas créer une belle ambiance, une belle ambiance matinale avec une belle musique que vous avez choisie? Donc, la playlist de cuisine, pour moi, il est indispensable. Donc, je vous invite à travailler vos playlists. Deuxième point que je vais aborder avec vous rapidement, des playlists selon vos catégories de tâches. Donc, vous le savez, je catégorise les tâches dans mon deux grandes catégories. Le stratégique et le tactique. Donc, ce qui est important et le tactique, c'est quand tu vas te mettre le nez dans le trafic, quand tu vas être avec la liste, ton to-do list et là, tu vas aller cocher. Ça, c'est du tactique. La game, il ne se joue pas là. C'est important de les faire, ces tâches-là, oui. Mais si tu veux vraiment avancer dans la vie, il va falloir que tu aies fait tes devoirs, que tu aies identifié ton top 5 d'activités stratégiques. Ça se peut qu'il y en ait juste trois, trois grandes catégories. Au maximum, il ne peut pas en avoir plus que cinq. Sinon, ça devient dur et complexe à gérer. Et ces activités stratégiques-là, de façon générale, elles ne sont jamais, jamais urgentes. Et c'est pour ça qu'elles sont toujours reportées. Parce que comme on n'a pas pris le temps de planifier notre semaine, on est toujours quoi? On est dans le moment, on est dans notre to-do list, on a toujours quelque chose à faire. Et comme on n'a pas planifié, on a fini par se faire à croire, littéralement, c'est une fausse croyance que, écoute, je n'ai jamais le temps, je n'ai jamais le temps. Non, ce n'est pas vrai. C'est que tu n'as pas pris le temps. Tu n'as pas pris le temps parce que, intentionnellement, ta semaine n'est pas planifiée. Et si tu prends le temps de planifier ta semaine, tu vas finir par trouver le temps. Tu vas le trouver. Et en général, la règle de base, c'est de préserver vos avant-midi pour vos tâches stratégiques et garder vos après-midi pour le tactique. Donc, gardez votre bande passante, votre énergie de concentration, de deep focus pour le matin et là, attaquer ce qui est vraiment important et qui est game changer et qui va vous amener à quelque part d'autre, qui va amener votre business, qui va amener votre carrière, qui va amener votre santé et vos finances à un autre niveau. Gardez votre énergie, votre bande passante en avant-midi. Donc, il y a des musiques, exemple, ce qu'on appelle le white noise. Si vous allez sur Spotify, sur Amazon Music, vous allez voir, il y a des catégories white noise. C'est des bruits d'ambiance certains et explorez. Je vous invite à explorer ce genre de musique-là, de white noise et vous allez en trouver à un moment donné qui deviennent un peu, je dirais, hypnotiques. Et quand tu es en concentration importante, tu travailles, qu'est-ce que ça fait? Ce white noise-là, cette musique-là, va vous favoriser la longueur de votre concentration. Plutôt qu'à un moment donné, on décroche et on part sur une autre affaire, monkey mind, comme on dit. On passe d'une branche à l'autre et finalement, on n'est pas capable de rester concentré. Donc, les musiques qu'on appelle le white noise vont vous permettre justement de trouver celle qui vous accroche que tu disais, Colin, c'est bon ça. C'est bon, mais il me semble que ça me garde concentré encore plus. Et les musiques pour le tactique. Donc, quand vous êtes dans le tactique l'après-midi, exemple, vous êtes dans la boîte de courriel, vous avez des téléphones à faire, vous avez ci, vous avez ça, des choses qui ne sont pas stratégiques, mais vous voulez augmenter votre rythme un peu, bien là, voyez-vous, je vais augmenter le rythme, je vais être très efficace. Je vais peut-être me choisir un playlist qui va me permettre d'être plus performant quand je vais être dans le tactique. Je vous invite aussi à avoir des playlists. Il y a des gens, parce que c'est des techniques que j'enseigne dans mon académie, aussi en coaching privé, il y a des gens qui vont bien fonctionner avec des minuteries. Et quand je dis des minuteries, c'est qu'ils vont se donner, plutôt que se donner un objectif spécifique de tâches à accomplir, ils vont se donner un objectif de temps dans lequel ils vont travailler leurs tâches. Il y a des gens qui répondent mieux à ce type de stimuli-là. Donc, exemple, la boîte de courriel vous prend énormément de temps dans une journée et vous voulez peut-être passer plus de temps là où ça compte vraiment et ce n'est pas nécessairement dans la boîte de courriel. et vous dites, moi, je veux faire quatre sessions de 15 minutes dans ma journée que je vais distribuer stratégiquement dans ma journée. Je vais avoir une première session, exemple, à 9h30, après avoir fini un 1h30 de deep work, de focus, de travail en profondeur sur une activité stratégique. Je me prends une petite pause de 10-15 minutes et je fais un sprint de 15 minutes. Mais si vous avez des playlists qui sont bâties en fonction du temps, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que si vous dites, je fais quatre sessions de 15 minutes, donc je pars ma playlist et quand il n'y a plus de musique, ça veut dire que j'arrête. Il y a des gens qui réagissent très, très bien à ça et ça donne plus de rythme à votre écriture, à la réponse des courriels. Donc, vous pouvez choisir de la musique qui vous donne un certain beat entraînante un peu et c'est de la musique que vous aimez donc ça conserve un bon niveau d'énergie et là, vous y allez, go, 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 on en passe des courriels, delete, ça j'envoie cela, transférer, ici j'envoie mes instructions, là je leur dis de me mettre en copie là-dessus juste à telle étape. Ça goal, comme on dit, en 15 minutes et la musique va amplifier mon rythme de travail et lorsque la musique arrête, j'arrête de toucher à mes courriels. Donc, vous pourriez avoir, exemple, un playlist de 15 minutes, un playlist de 30 minutes, un playlist de 60 minutes, donc des playlists qui sont bâties en fonction du temps et lorsque la musique arrête, ça veut dire que c'est le temps d'arrêter. Donc, c'est un beau cue, comme on dit, un beau, c'est un indicateur précis, vous n'avez pas besoin d'avoir de minuterie comme telle devant vous, c'est la musique qui va vous dire quand c'est le temps d'arrêter. Donc, ça peut être une belle façon aussi d'utiliser la musique. Un endroit et ceux avec qui j'ai travaillé dans ma carrière pendant plusieurs années, vous le diront, il n'y a pas beaucoup de meetings que j'ai fait où il n'y avait pas de musique. Pourquoi? Parce que quand les gens rentrent dans un meeting et il n'y a pas de bruit, il y en a qui arrivent un peu plus tôt, ça s'assoit, il n'y a pas de son, et imaginez-vous qu'il y a un autre meeting à la salle d'à côté et quand tu rentres, déjà avant d'arriver, tu entends la musique, c'est une musique entraînante, tu rentres, qu'est-ce qui se passe quand ton meeting commence et tu as mis de la musique? Le niveau d'énergie de la salle est déjà plus élevé et vous pouvez commencer déjà avec un peu d'humour. Hé, la gang, il n'y a personne qui danse aujourd'hui, il y en a toujours un qui va faire une joke, qui va rajouter. Qu'est-ce que vous voulez, c'est que vous commencez votre meeting et vous venez d'augmenter l'énergie de la salle, c'est important. Il ne faut pas que ça soit drabe, surtout si vous avez du matériel à passer, il n'y a pas beaucoup d'interaction. C'est dur d'être assis et d'écouter quelqu'un longtemps, c'est très, très dur. Ce n'est pas pour rien que quand on va à des conférences ou des conventions, on a l'impression d'être plus fatigué que lorsqu'on a travaillé au bureau, c'est très exigeant de rester concentré et d'écouter quelqu'un. Ça prend tout un orateur pour garder l'attention des gens. Donc, utilisez le pouvoir de la musique pendant vos pauses. Vous partez la musique, quand la musique arrête, ça veut dire que c'est le temps de rentrer tout le monde. Les bons animateurs de foule vous le diront, la musique a un grand, grand, grand pouvoir séducteur sur l'énergie de la foule. Et lorsque le meeting finit, vous remettez la même pièce de musique, les gens se lèvent, le bruit dans la salle augmente un peu, la musique est un peu plus forte, il y a une énergie, les gens sortent puis il y a un sentiment d'associé aussi avec ça. Donc, je vous invite à repenser, à repenser la façon dont vous débutez vos meetings et avant que le meeting débute, quel genre d'atmosphère voulez-vous qu'il y ait dans la salle? Est-ce que c'est un salon mortuaire que vous voulez recréer ou c'est l'ambiance des séries éliminatoires parce que vous êtes dans la dernière semaine du mois? Vous savez que votre équipe va devoir donner un bon blitz pour atteindre les objectifs du mois et vous voulez que l'équipe ressorte du meeting du lundi matin, comme on dit en bon québécois, crinquer au plafond. Il n'y a pas de musique, ça a-t-il l'air des séries, ça, là? Hein? Pensez-y. Donc, utilisez la musique pour amplifier l'énergie de vos troupes excessivement importantes. Je m'étais pris quelques notes que je vous donne comme ça le matin en arrivant. Quand on arrive au travail, c'est important de se dire « Ok, je suis dans quel mood, là? Est-ce que j'ai une face de carême un matin? Est-ce que je dois me mettre un sourire dans la face? Et quand je me regarde comme il faut, je suis dans quel mood? La vraie question, c'est je veux être dans quel mood? Je m'apprête à faire quoi? Si je m'en vais en session deep work pendant une heure et demie, ma porte est fermée et j'ai besoin de ma concentration, il n'y a aucun problème avec ta face de carême. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais si tu t'en vas en meeting, comment tu pourrais peut-être utiliser la musique pour te dégager un peu pour arriver avec une meilleure énergie, les épaules un peu plus carrées, le regard qui est porté vers l'horizon plutôt que le regard qui est sur la pointe de tes souliers? Comment tu vas faire ça? La musique est capable de t'apporter là. Donc, le matin en arrivant, décidez dans quel mood que vous voulez être et comment vous pouvez utiliser la musique pour justement dégager l'énergie que vous devez dégager pour exercer un meilleur leadership. Ça m'arrive parfois que je vais faire... Il y a des nouvelles pièces, exemple, qui sortent ou encore, vous redécouvrez une pièce que vous adorez et je me perds parfois souvent sur YouTube justement avec des pièces de musique. et j'utilise l'exemple le lendemain. Je me dis, je fais ma session du matin, Deep Work, une heure et demie, je travaille sur ma priorité numéro un et si je réussis à la terminer avant mon 90 minutes, je fais jouer Billie Jean puis je crains que le volume. C'est ma récompense. Utiliser la musique comme récompense aussi. Surtout quand on a fini une tâche qui était lourde, qui était difficile puis on est content, on est fier, on se sent, on a un sentiment d'accomplissement d'aller mettre votre musique d'énergie que vous adorez, que vous aimez, ça a un effet encore là, ça propulse votre journée vers le haut pour le reste de la journée. Donc, la musique peut être un bel élément de récompense aussi. Je me rappelle, il y a eu une époque où on mettait justement la musique avant les meetings du lundi, les meetings de vente. On le sait, c'est un meeting de vente. Donc, un meeting de vente, tu ne devrais pas aller là puis regarder juste des chiffres puis avoir hâte que ça se termine. Tu devrais sortir de là puis avoir un sourire puis un niveau d'énergie exceptionnel. C'est fait pour ça, c'est un meeting à quelque part de motivation aussi. Et ce qu'on faisait, c'est qu'à tour de rôle, on nommait une personne qui devait nous faire découvrir sa musique préférée. Donc, ça l'engageait les gens aussi. Parfois, on a fait des découvertes d'artistes. Parfois, tout le monde disait, « Hey, es-tu plate ta musique un peu, toi? » Mais on a eu, il y a eu beaucoup d'humour autour de ça. Donc, ne négligez pas le fait que vous pouvez faire participer les gens au niveau de la musique également. Et je vous raconte une petite anecdote que j'ai lue dans la biographie de Marc Messier à l'époque des Oilers d'Edmonton. Et puis, c'était Glenn Sater à l'époque qui était le coach. Et puis, les Oilers, c'était l'époque du heavy metal, mais vraiment heavy, heavy solide, heavy metal. Et pendant les périodes, les Oilers écoutaient du heavy metal, mais ils s'étaient fait installer un système de son, de la mort, comme on dit. Et ils écoutaient du heavy metal, les murs en shaké, comme on dit. et ça a fait leur marque de commerce partout dans la ligue parce que l'équipe adverse entendait juste le... Vous savez, quand on n'entend pas la musique, mais on entend juste la vibration des basses, c'est agressant. Ils la mettaient tellement forte pour agresser l'adversaire. Puis en même temps, eux autres, c'était comme... ils devenaient hypnotisés par ça. Et Marc Messier en parle. Puis il disait que c'était vraiment comme un stimulant. On arrivait, on était des guerriers sur la glace. Donc, je vous invite, écoutez, à refaire un peu votre inventaire de musique qui vous stimule, d'aller explorer et surtout de vous bâtir des playlists qui sont facilement accessibles. Passez un peu de temps là-dessus. Et je veux juste vous donner en terminant, j'ai sorti un peu les... Comment est-ce que Spotify, Apple Music, Amazon Music aussi, ils ont un peu catégorisé. Je vous donne des catégories de musique. Il y a focus, il y a chill, tu vas être chill. Commute, quand tu te déplaces pendant tes déplacements. Musique classique, la musique d'artiste, la musique pour dormir, la musique pour... d'amour, la romance, la musique de party, il y a de la musique feel good. Tu veux juste te sentir bien. Ils ont déjà plein de catégories, catégorie workout, catégorie énergie booster, catégorie les grands classiques, catégorie rock, catégorie soundtrack, ça c'est les pièces de film. Ça aussi, c'est une belle catégorie. Parfois, il y a des films qui ont... Le thème principal du film est ancré en nous. Prenons Star Wars, la musique de Star Wars. Je pense que tout le monde la connaît. Lorsqu'on fait jouer ça, ça peut recréer une atmosphère, une émotion. La musique des années 70, la musique des années 80, 90, le rhythm and blues, la musique soul, la musique d'été, la musique J-pop. Donc, il y a déjà dans les moteurs de recherche de musique, les applications de musique, beaucoup de catégories. Ça vous permet d'orienter dès le départ vos recherches selon ce que vous voulez amplifier comme émotion. Alors, voilà, mes amis, c'est un regard un peu différent sur la productivité et pas juste la productivité, je dirais, sur la performance en général et aussi sur comment amplifier l'intensité de ce que je veux vivre. Et la musique, comme on vient de voir, c'est probablement la drogue la plus douce. J'ai quelque chose d'ailleurs qui s'en vient, je suis en train de finir mes recherches, mais sur l'histoire de la caféine, puisque le café est une drogue. C'est pas une drogue douce comme la musique, mais le café, c'est un stimulant. Alors, si j'utilise le café, j'utilise la musique comme deuxième couche, j'utilise une troisième couche qui est les sprints de travail, je m'isole. Vous voyez, quand on accumule des bonnes stratégies une après l'autre, qu'est-ce qui se passe soudainement en l'espace de une heure, une heure trente, j'accomplis ce qui me prenait avant une journée au complet à faire parce que j'étais dilué. J'étais partout et nulle part à la fois. Donc, c'est mon objectif à travers ce que j'enseigne, évidemment, mais aussi de vous amener dans une nouvelle zone qui est la zone de la musique et comment est-ce qu'elle peut vous rendre davantage, plus intentionnel et augmenter votre intensité. Salut tout le monde, on se revoit très bientôt. Ciao! Bien voilà pour cet épisode, n'hésite pas à la partager et à me donner tes commentaires. Si tu désires passer à ton prochain niveau en passant, tu peux joindre mon Académie de la productivité que j'appelle ADLP où l'on démarre chaque mois en force, le premier jour de chaque mois, peu importe la journée. Le succès, ça se planifie. Et rappelle-toi, avant de vouloir aller plus vite, assure-toi que ta destination est la bonne, prends tes décisions, ne regrette rien, corrige le tir et fais mieux aujourd'hui. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada